Générique Bonjour, vendredi 28 juin, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Le temps du jour, regardez la couleur du ciel, les éclaircies largement présentes pour les régions de la moitié nord sur l'ouest. Ça traîne encore du massif central jusqu'au centre-est avec quelques ondées. Et c'est en Bretagne que nous commençons cette dernière émission du mois de juin et de la saison aussi. Cyril, notre chef du jour, nous régale avec ce qu'on pourrait considérer comme la bouillabaisse bretonne et qui porte le nom de cotriade. Une soupe de poisson donc, de pommes de terre et de carottes, très simple à réaliser et qui se décline selon les arrivages de la pêche. Camille Bory s'est régalée. Direction les Côtes d'Armor. Aujourd'hui, on met la Bretagne dans une assiette avec une délicieuse cotriade. Une soupe de poisson avec des pommes de terre et des carottes. Un breton qui n'aime pas de poisson, c'est pas un breton. Une recette traditionnelle que nos amis bretons cuisinent depuis le 19e siècle. Toute la godaye, qu'on appelle ça la godaye, c'est-à-dire tous les poissons qu'ils ne vont pas mettre sur le marché à vendre, ils le donnaient aux marins, les marins donnaient ça à leurs femmes et les femmes préparaient une cotriade avec. C'est la bouillabaisse bretonne, on va dire ça comme ça. C'est hyper simple, il n'y a pas besoin de cuisiner pour savoir faire ça. Il faut juste maîtriser la cuisson des poissons, voilà. Cyril est chef cuisinier dans ce restaurant gastronomique depuis 31 ans à Ploubalanec, en face de l'île de Bréa, bien loin de sa région d'origine. Je suis Lorrain d'origine, à l'âge de 15 ans je suis parti de la Lorraine. Quand je suis arrivé ici au restaurant, je suis arrivé en haut de la côte, j'ai vu le paysage, 98 îles et îlots, et j'ai dit ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon endroit, magnifique. Pour cuisiner la cotriade, Cyril nous emmène chez lui. On est parti, on va éplucher les pommes de terre, bien sûr. Le chef épluche et coupe en rondelles 2 carottes et énonce un oignon. On va faire revenir les oignons, sans coloration surtout, d'accord ? C'est hyper important, pas de coloration pour les oignons, pas de caramel. On va prendre un petit peu de beurre breton, demi-sel, hyper important. Ici, le beurre doux, on lévite le maximum. On va faire fondre un petit peu le beurre, d'accord ? Donc là, je vais couper mes pommes de terre. Alors, sachez que plus on les coupera grosses, plus le temps de cuisson sera long, d'accord ? Donc si vous voulez un temps de cuisson rapide, vous les coupez pas trop grosses. Là, il y en a à peu près pour 8 minutes, là. Cuisson comme ça, 8 minutes. Il ajoute les pommes de terre et les carottes aux oignons. Donc là, on a besoin d'un fumet de poisson pour ma petite recette, pour ma petite cotriade. Cyril a réalisé un fumet de poisson avec les arêtes du poisson, du vin blanc et une garniture aromatique. Ça a le goût de la mer. Il mouille les légumes à hauteur. On va mettre un couvercle, comme ça, ça va monter en température beaucoup plus vite. Pendant que les légumes cuisent, Cyril s'occupe de l'ingrédient principal de sa recette, le poisson. Mais au fait, chef, quel poisson faut-il choisir pour une bonne cotriade ? Quel poisson on prend ? On prend le poisson qu'on trouve, suivant la pêche. Cyril a choisi du Saint-Pierre, de la dorade et du lieu. Mais vous l'avez compris, tous les poissons sont bons pour faire la cotriade. Vous pouvez les choisir en fonction de votre budget et de la saison. Au printemps, avec le beau temps, la mer est plus calme, l'épaisseur part au filet. Et c'est là qu'ils en entrapent le plus. Donc là, je vais préparer le poisson. Habiller un poisson, ça s'appelle. Alors qu'on le déshabille, quoi. Quand vous piquez avec les petites nageoires du poisson, ça fait des infections, ça. Ah oui, il faut se désinfecter le doigt tout de suite. Sinon, vous avez mal. Donc là, je vais vous mettre le poisson, le lieu, le gros morceau de lieu. D'accord ? Hop là ! Après un petit nettoyage, le poisson sauteur rejoint les légumes. On commence par les plus gros morceaux, le lieu, qui doit cuire 8 minutes environ. Pour la cuisson, là, c'est à feu doux. Tranquille, il ne faut pas que ça boude trop, parce que le poisson va se détacher, il va partir en morceaux partout. Donc, on cuissait plutôt douce. D'accord ? Pendant qu'il cuit, le chef prépare une petite vinaigrette aux herbes pour apporter un peu d'acidité au plat. Ses gestes de cuisine simples, Cyril aime les partager avec sa communauté dans des petites vidéos. Depuis 4 ans, il est tombé dans la marmite des réseaux sociaux. Premier confinement, donc il y a maintenant 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Mes enfants m'ont dit, tiens, papa, on est sur un réseau où c'est marrant, où il y a des recettes, où il y a plein de choses. Ça peut t'intéresser. Je vous tiendrai au courant pour vous dire quand est-ce que ça passera sur France 3, météo à la carte. J'ai trouvé ça pas mal et je me suis lancé là-dessus. Voilà. Depuis, il a un succès fou. Il comptabilise 380 000 abonnés. Tous les gamins sur le réseau qui m'envoient des messages en disant, ouais, Cyril, grâce à toi, j'ai repris le goût de la cuisine, tout ça. Et c'est ça qui me fait plaisir. Bonne journée à tous. Merci bien. Donc là, je vais vérifier quand même le gros poisson que j'ai mis dedans, le dieu. Là, regardez. Hop, on voit qu'il commence à se détacher, il est cuit. On le remet dedans et on va mettre les filets maintenant dedans. On va mettre les tomates pour donner un petit peu de couleur, un petit peu de goût. Donc là, j'ai pris l'ail. Je ne le mets pas trop tôt dans la recette parce que je trouve que ça donne du goût, trop de goût. Et trop de goût d'ail, ça va casser un peu le goût du poisson. Donc là, vous avez vu, deux gousses, deux gousses d'ail. On met dedans. Avant de servir, on vérifie la cuisson. Les légumes doivent être fondants et le poisson tendre. Parfait, il se détache, il commence à se détacher un petit peu. Là, on est bon pour la cuisson. Les pommes de terre sont cuites, les carottes sont cuites. Tout est bon. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Eh bien voilà, Lolo, une bonne sous-soupe comme on les aime. Et que vous pourrez refaire chez vous, bien sûr, en suivant les détails de la recette sur notre plateforme france.tv. La Savoie a maintenant où François profite du réchauffement climatique pour cultiver des fraises. Il a opté pour la sifflorette, une variété particulièrement sucrée et parfaite pour réaliser de bonnes tartes aux fraises ou encore des tiramisu en version estivale. Nathalie Guilloire s'est régalée. Après la pomme et la banane, c'est le fruit préféré des Français. La fraise. On en mange 2,8 kilos en moyenne et par ménage. Principalement produite en Aquitaine et région PACA, François a décidé, lui, de la cultiver en Haute-Savoie et en altitude. Bon alors la fraise, c'est le meilleur des fruits. Après 30 ans passés dans l'éducation nationale, il s'est découvert une nouvelle passion. Pour moi, la culture de la fraise, c'est une passion. C'est vraiment de remplir le palais des gens d'ici, de toutes les saveurs possibles, qui puissent se nourrir avec du vivant. Bienvenue au Villars-sur-Tône, situé entre les stations de ski de Lac-Lusa et le Grand-Bornan. Un écrin de nature où se cache le petit paradis de François. Voilà, du coup, c'est ici, à 900 mètres d'altitude, que je cultive les fraises et tout le reste. C'est quand même pas mal. François est un maraîcher heureux. A 55 ans, il s'occupe de son terrain de 1300 mètres carrés, où il cultive une trentaine de variétés. Salades, concombres et carottes. Mais son péché mignon, c'est la fraise. Cette fraise-là, c'est de la sifflorette. C'est une variété qui a vraiment du goût. Qui a à la fois du sucré, bien sûr, mais de l'acidulé, qui fait vraiment penser à la fraise des bois. Moi, la fraise des bois, c'est vrai que c'est la fraise que je mangeais quand j'allais à l'école sur les bords de chemin. Donc, ça m'évoque des choses. La sifflorette est une variété très rustique et très résistante, qui produit des fraises parfaites. Elle ne craint pas du tout l'altitude. Alors, la fraise a besoin plutôt de soleil. Elle a besoin aussi d'humidité pour que les fruits poussent. Et au sol, je mets aussi du compost de déchets verts pour que ça garde l'humidité. Bon, en plus que ça apporte aussi de la nourriture au sol, bien sûr. C'est sûr, je suis moins dépendant de la météo en utilisant une serre. C'est pour ça que j'en ai une partie dans la serre et une partie à l'extérieur. Vu le temps qu'on a en ce moment, la fraise, j'en ai pas beaucoup, surtout en extérieur. Des contraintes météo qui n'empêchent pas de cultiver de très belles fraises. Pour François, elle peut être produite jusqu'à 1500 mètres. Moi, ici, j'essaie de développer, en fait, le maximum de biodiversité pour qu'au bout de quelques années, le système s'équilibre. Je vous ai parlé du blaireau qui était venu manger plusieurs fraises dans la serre. Bah voilà, typiquement, il est venu manger des fraises et en même temps, il est venu manger des limaces. Mais le blaireau n'est pas le seul invité du potager. Pour protéger ses cultures des parasites, il a sa petite astuce. J'ai mis de chaque côté des plantes fraises, des plantes sauges. J'ai vu que c'était... Ça pouvait être intéressant, justement, en association avec les fraises pour repousser certains ravageurs. La sauge est connue pour ses effets répulsifs contre les insectes. Son odeur fait fuir les limaces qui sont une vraie plaie dans les potagers, particulièrement cette année. En revanche, elle attire les butineurs. Alors ça, l'ortie, c'est super aussi comme apport d'azote. T'as vu comme c'est facile à faire ? T'enlèves l'herbe, tu la mets sur place, ça nourrit le sol. Avant d'être maraîcher, François était instituteur. Mais après de gros ennuis de santé, il a décidé de se lancer dans l'aventure du maraîchage il y a 3 ans. C'est ma fille aînée qui m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas du maraîchage ? » J'ai accueilli cette question et j'ai découvert pendant une thérapie que c'était un besoin d'aller pour moi dans mon potager. Et la thérapeute que j'avais avait souligné ça et ça, j'ai toujours retenu que c'était un lien avec le vivant. C'est aussi tout le sens que ça peut avoir, cette découverte d'un maraîchage autrement que ce que j'imaginais avec des planches de 50 mètres, toutes les mêmes cultures. C'était du diversifié et j'aime pas le monotone. L'homme se régale de la fraise depuis toujours, mais pas forcément pour son goût. Les Romains l'appréciaient surtout pour son parfum. D'ailleurs, le terme « fraise » vient du latin « fragaria » qui signifie « la fragrance ». Aujourd'hui, c'est plutôt son incroyable goût qui intéresse François. Et c'est parti ! Amandine et Pascal, deux amoureux des fraises, vont nous préparer une tarte et un tiramisu. Amandine est une ancienne cuisinière. Elle se lance dans la préparation de la pâte sablée. Donc on va mettre de la farine, du sucre, du beurre, un jaune d'œuf, un peu de vanille. On va la faire cuire au four et pendant ce soir-là, on prépare à la crème pâtissière. J'aime bien cuisiner les fraises. C'est un fruit, quand il arrive ici chez nous, c'est un fruit qui sent bon l'été. On sait que les beaux jours sont là et que l'été est là. On va pouvoir se régaler. Pascal, lui, va nous régaler grâce à son tiramisu d'été. Il commence par tremper les biscuits dans un sirop au citron. Ensuite, prendre trois fraises que je vais mettre en décoration autour du verre. C'est facile à cuisiner, ça prend dix minutes à faire. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a son pendant l'hiver, où là, je fais le tiramisu classique au chocolat. Pour la première couche, il ajoute du mascarpone qu'il mélange au coulis. Puis il alterne les couches et laisse reposer au réfrigérateur une nuit. Il ne reste plus qu'à déguster. C'est bon, hein ? Comment on dit que ça te plaît ? Merci François, hein, pour les fraises. Un fruit qui sait mettre tout le monde d'accord. Les fraises montagnardes de François seront présentes jusqu'à fin juillet. Dès demain, les amateurs de théâtre pourront se rendre en Avignon pour assister au 78e festival. Événement culturel incontournable. Le festival d'Avignon accueille tous les ans, au mois de juillet, plus d'une quarantaine de spectacles et près de 130 000 spectateurs. Camille Bory a assisté au dernier préparatif. Canicule, mistral, orage, bien sûr, tout doit être anticipé. Messieurs, dames, il est bientôt 3 heures, il faut être raisonnable. Tu ne changeras jamais, Varia. Je prends mon café et nous allons dormir. Merci, mon gentil. J'ai pris l'habitude du café, j'en bois un jour et demi. Est-ce vraiment moi qui suis ici ? C'est l'un des événements culturels les plus prestigieux au monde. Le festival d'Avignon, c'est le plus gros festival de théâtre du monde. C'est surtout le plus beau, j'ai envie de dire. Fondé en 1947 par Jean Villard, comédien et metteur en scène français, c'est sous le soleil de juillet que ce festival fait vibrer Avignon depuis près de 80 étés. Pendant un mois, cette ville ne vit que pour et par le théâtre. Loin des ruelles animées, le festival dépasse également les remparts de la cité des papes. Depuis 1985, l'ancienne carrière de Boulbon offre aux spectateurs un cadre aussi grandiose qu'envoûtant. Quand on arrive à la carrière, on a les senteurs de la garrigue, la luminosité du coucher de soleil. Il y a un peu de poésie avec ce site. Il y a une atmosphère assez magique, presque initiatique. À quelques jours de l'ouverture des festivités... « Jérôme ? Ouais ! Tu viens, on fait un petit point là ! » « Bon, comment ça se passe ? » « Écoute là, aujourd'hui, ça ne va pas trop de vent par rapport à hier. Samedi, c'est prévu par rapport au spectacle, on va voir comment ça se passe. » Michael Petit, le directeur technique du festival, est sur le pont. « Pendant le festival, je passe au minimum 5-6 coups de fil par jour à des heures différentes aux prévisionnistes parce qu'on a des spectacles qui supportent plus ou moins le vent ou la pluie. Alors les murs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne protègent pas du vent parce qu'on a une sorte de phénomène un peu de vortex. Le vent s'engouffre, s'accélère sur les parois. En fait, l'eau mistral est quasiment plus problématique quelquefois que la pluie. Par contre, dans l'histoire de la Cour d'honneur, il y a eu des années où la pluie a dû interrompre des spectacles même si le public est très vaillant et les acteurs aussi. Michael jongle avec les éléments dans un lieu incontournable de la ville. Le Palais des Papes, c'est une histoire millénaire en tout cas en tant que bâtiment, un monument historique classé avec une vie, plusieurs vies. Et pour moi, sa plus belle vie, c'est celle qu'il vit depuis 1947 en étant un des plus grands lieux de théâtre à ciel ouvert d'Europe. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est en ces murs que l'histoire du festival s'est écrite il y a près d'un siècle. Moi, je n'emploie pas le mot juste. Moi, j'emploie le mot nécessaire. Une belle histoire que Michael, au service du festival depuis deux ans, continue d'écrire avec passion. Pour bien vivre ce poste, il faut vraiment aimer le spectacle et les artistes, aimer les techniciens, aimer solutionner des problèmes parce qu'en fait, on passe pas mal de temps à ça. Tu n'as jamais un endroit où il n'y a qu'un truc focal. C'est-à-dire au moment où tu as une scène qui se passe là, tu as de l'image là. Il faut aimer dormir pas beaucoup. Il faut aimer vivre des moments d'émotion aussi. Vous devez vous décider une bonne fois pour toutes, le temps presse. Au fond, c'est simple comme bonjour. Êtes-vous d'accord pour faire des dates sur vos terres, oui ou non ? C'est une fête qui pense. C'est une fête qui pense le monde et qui réagit sur le monde. Ce qui me plaît, c'est ça. Son, lumière, pour faire vivre Avignon au rythme des représentations, Michael peut compter sur une équipe de 400 personnes, dont Jérôme, le régisseur général du festival. C'est une chance de travailler au Palais des Pâtes parce que la première fois où je suis rentré dans un théâtre, c'était ici, donc il y a 20 ans. Ça reste un lieu qui est cher dans mon cœur. C'est là où j'ai fait connaissance de plein de gens. J'ai découvert le théâtre. Et après, la plus belle récompense, c'est que le public soit content, que les équipes artistiques soient contents. On est très fiers de pouvoir dire que si ça a lieu, c'est qu'on a réussi à travailler et faire au mieux pour que ça se passe parce qu'on a quand même beaucoup de contraintes, que ce soit la météo, que ce soit le vent, donc plus vite le spectacle est lancé et plus vite il tourne, comme on dit chez nous, plus vite on est content. En attendant que le spectacle tourne dans l'iconique cour d'honneur du Palais des Pâpes, un autre chantier du festival est en cours. Salut Jérôme. Oh, Michael. Ça va ? Oui, ça va, ça va et toi ? C'est reparti, c'est reparti. Ça y est. T'as vu une nouvelle tour là-bas ? Au cœur de la montagnette, à 15 kilomètres d'Avignon, l'ancienne carrière de Pierre de Boulbon est l'une des scènes mythiques du festival. On est en pleine nature, à la fois on voit ce que l'homme a fait avec sa nature pendant des années, et ce qu'on arrive à en refaire aujourd'hui. Fermé en 2016, le réveil de celle que l'on surnomme la belle endormie du festival a eu lieu en 2023, à l'occasion de la 77e édition du festival. La lune et le soleil en main détournent à le sein. C'était une volonté de la mairie, mais plutôt une volonté partagée, de par l'histoire de ce site emblématique, qui est la carrière de Boulbon, la carrière d'Ebrun, un site qui est aujourd'hui en phase avec les nouveaux enjeux de création artistique, théâtral lézard en milieu naturel. Moi qui l'ai connu petit, il se trouve que mon père avait des champs de poire à proximité de la carrière de Boulbon, donc il me disait, tu vois, là il y a un théâtre, il y a mille personnes qui se ruent là pour voir des spectacles, des beaux spectacles, moi j'en ai vu certains ou autres, et moi ça me paraissait un peu mystique de voir en plein milieu de la nature cette carrière allumée, et donc du coup, pas pouvoir y accéder. Donc un jour, on affranchit le pas. A l'heure du changement climatique, ce décor minéral a coupé le souffle, a dû répondre aux dangers d'incendie toujours plus importants, deux ans après que les flammes aient ravagé mille hectares de garrigues. On a réouvert la carrière l'année dernière, c'était aussi avec présent à l'esprit la nécessité de mettre tous les facteurs de préservation du site en place. Un exemple parmi 100 autres, c'est un site strictement non fumeur, c'est aussi la mise en place d'une réserve d'eau de 60 000 litres pour pouvoir permettre de répondre à un éventuel début d'incendie. J'avoue que la pluie en ce moment me rend un peu plus confiant, et d'ailleurs on peut voir que c'est un peu plus vert quand même qu'il y a un an à la même période. Des carrières de boulebon au Palais des Papes, le Festival d'Avignon, c'est près de 30 lieux de spectacle, offrant une ambiance singulière pour chacun d'entre eux. Il y a vraiment un pléthore de spectacles. Franchement je vous conseille vraiment de venir, rien que déjà c'est un melting pot incroyable. C'est vraiment un dieu de la culture, et pourvu que c'est dur. Pour profiter vous aussi du sixième art et de ses lieux magiques, rendez-vous à Avignon dès demain et jusqu'au 21 juillet prochain. Et après Avignon, La Rochelle ou Laurent, pas celui-là, l'autre, et le roi du bras zéro. Lolo, qu'est-ce que c'est pas ça ? Plus conviviaux que les barbecues, les bras zéros sont devenus la nouvelle tendance pour cuisiner en été. Et ce en partie grâce à Laurent qui en fabrique de manière artisanale. Ses créations ont même séduit le célèbre chef Grégory Coutenceau qui a livré à Océane de Maison les secrets d'un bras zéro réussi. Bon, si me dites cuisson au bras zéro, entre copains, là. Petite cuisson, elle commence à être garnie, la cuisson. Oui, oui, on est pas mal, là. Le bras zéro, ça m'évoque le partage, la convivialité, les vacances, et puis le bon petit goût de fumée qui va avec. Le bras zéro, je le connais de nom. Je pense que ça se rapproche du barbecue, je peux pas vous en dire plus. L'avantage du bras zéro, c'est qu'on peut faire quelque chose sur la braise, mais on a aussi une partie de métal pour faire comme les plantes chats. J'ai jamais cuisiné avec le bras zéro. Moi, je suis plus barbecue à l'ancienne. Un bras zéro, c'est l'outil idéal pour partager de bons moments. À tester certainement, oui, oui, mais toujours. Vous êtes certainement des adeptes du barbecue ou de la plante chat dès que le soleil arrive, mais aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un autre moyen pour cuisiner en extérieur cet été, le bras zéro. De la fabrication au conseil de cuisson d'un chef, bienvenue en Charente-Maritime où se trouve l'un des rares fabricants français. Le bras zéro, on peut s'en servir en parfaite autonomie puisqu'il marche au bois, on peut en faire sur une île, sur une plage, en haut d'une colline, d'une montagne. On peut cuisiner partout, même dans un stade, le plus beau stade du monde, le stade de la Rochelle. Nous sommes un étré au sud de la Rochelle, dans l'antre des bras zéros. Un bras zéro, c'est très simple. Une plaque de cuisson, une cuve, un socle et des roulettes. Le plus vendu pour les particuliers, on peut aller jusqu'à 10 personnes. « Bras zéro » vient de l'espagnol « brasa » qui signifie « braise ». Foyer de chaleur, alimenté au bois, il était autrefois un moyen pour se réchauffer en extérieur. Les bras zéros, en fait, c'est pas d'aujourd'hui. Ça remonte à Jules César. Quand Jules César partait en campagne, il partait avec ses troupeaux, ses armées et ses bras zéros. Lui, c'est Laurent, ancien rugbyman. Il a fait carrière dans le marketing à Paris avant de revenir sur ses terres rochelaises, avec, il y a 7 ans, un projet un peu fou en tête. Je voulais finir les dernières années de ma vie professionnelle avec un produit qui me plaisait, un métier qui me plaisait, tout simplement. J'ai découvert les bras zéros tout à fait par hasard par rapport à des photos qui sont passées sur des réseaux sociaux. J'ai eu un coup de foudre comme un homme pour en avoir un pour une femme. J'ai eu un coup de foudre pour cette photo. Et je me suis dit, je veux faire ça. Pour élaborer ses premiers prototypes, Laurent a fait appel à des compagnons du devoir. Et l'essai a été concluant. Destiné à être en extérieur, pour concevoir ses bras zéros, l'important, c'est surtout la matière première. On est 100% français. Tous les matériaux sont français. Et tous les matériaux sont faits à 30 km autour de la Rochelle. La matière orange que vous avez, en fait, ce n'est pas de la rouille, c'est de l'acier cortène. L'acier cortène, c'est un alliage qui est 5 fois plus résistant que l'acier. Nous les laissons en extérieur se patiner naturellement. On a la chance d'avoir la mer à 300 mètres derrière. L'air salin patine naturellement la matière, qui sera encore plus belle quand elles vont arriver à destination chez les clients. Ils se bonifiquent le temps. C'est comme le bon vin. Donc là, vous êtes dans le centre de production de l'entreprise. On a plusieurs postes. Un premier qui est pour les grilles. Celui-ci où on fait les cuves. En fait, les cuves pour mettre le bois et pour reçoir la plaque de cuisson. Et puis ensuite, nous faisons les caissons. Prêts à être assemblés. Nous faisons les plus gros bras zéros au monde. On est montés à des bras zéros de 200 de diamètre. On en a livré au Puy-du-Fou, des diamètres de 200. Et c'est fabuleux. Dans Météo à la carte, vous le savez, on ne fait pas les choses à moitié. Nous avons donc proposé à Laurent d'installer un bras zéros dans un lieu mythique qu'il adore, un très grand jardin, le Stade Rochelet. On a l'habitude de faire, tu sais, de la viande, des côtes de bœuf, des ribs, je veux dire, sur les bras zéros. On est à La Rochelle. Moi, je voulais te proposer quelque chose d'un petit peu différent. Parce qu'on peut aussi cuisiner du poisson, des coquillages, des légumes. Absolument. On va huiler un petit peu. La plaque. On va commencer par les morceaux de poisson, parce qu'ils vont être un peu plus longs à cuire. Et si Grégory manie si bien le bras zéros, c'est parce que depuis 4 ans, ce chef incontournable de la région s'en sert régulièrement. Le bras zéros, on en entendait parler partout. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Laurent, qui est installé vraiment à 200 mètres de notre laboratoire traiteur. Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on sorte des canapés, de toutes sortes de choses, et qu'on cuisine devant les gens. Et mettre nos produits en action, je veux dire, sur des produits de qualité comme ça, pour moi, c'était top. J'étais ravi en plus qu'une entreprise rochelaise le fasse. J'essaye de mettre en avant les producteurs sur les produits, mais également les artisans qui font des produits d'exception. Et notre territoire en regorge. Pour épater nos convives cet été, Grégory a choisi de nous montrer comment cuire à la perfection, au bras zéro, des gourmandises parfois inattendues. Suivez donc les conseils du chef. Ça va très vite, ça permet de garder les légumes croquants. Alors, pour que ça aille un petit peu moins vite, quand on est vraiment au centre, ça va très fort. Là, par exemple, les poissons qui sont sur une cuisson, un peu plus longue, on les met plutôt au bord. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les cuire comme ça, à l'unilatéral. C'est-à-dire que la cuisson, on le voit, elle remonte. Et c'est parfait après à déguster. Tomates, courgettes, pavées de maigres, mais encore plus étonnants, sucrines et coquillages, cuits simultanément, font le bonheur de nos deux gourmands. Le petit goût de grillé qu'il faut. Là, au stade Rochelet avec le chef sur les bras zéro, là, je crois que là... On est bien. On n'est pas trop mal. On est bien, en très bonne compagnie. Voilà. Alors cet été, si vous aussi, vous voulez passer des bons moments entre amis, laissez-vous tenter par le bras zéro. L'essayer, c'est l'adopter. Que vivent les bras zéro, vivent la Rochelle, le stade Rochelet, et vivent les amis. On enchaîne dans la Drôme, Laurent, où la récolte de l'ail a pris du retard à cause des mauvaises conditions météo de ce printemps. Trop de pluie, pas assez de soleil. Cette année, les quantités ne seront pas forcément au rendez-vous, mais heureusement, la qualité, elle, n'est pas impactée. C'est un reportage de nos équipes de France 3 Régions. Depuis 40 ans, c'est le même rituel pour la famille Besson à Alex dans la Drôme. Juin, c'est la période pour récolter l'ail, et cette année, ça ne traîne pas. Si les pluies ont été abondantes, le soleil, lui, s'est fait plus rare. Résultat, les têtes d'ail sont plus petites. Cette année, par rapport à une autre année, donc il nous a manqué de la chaleur au printemps, au printemps, et puis même maintenant, ce qui fait qu'en calibre, il nous manque un petit peu de calibre, surtout sur la variété d'ail blanc. L'ail violet, c'est mieux comporté, c'est-à-dire en calibre, on est correct. Dans le nord de la Drôme, la récolte peine à débuter à cause du temps capricieux du printemps. Les producteurs patientent encore. L'ail attend. On l'a soigné pour qu'il arrive dans le meilleur état de maturité, là, maintenant. Mais là, il dit, il n'avance pas, quoi. Il attend, et d'ailleurs, toute la végétation attend. Qui dit manque de chaleur, dit aussi moins d'ail. Et cela risque de se ressentir sur les prix à l'achat. Il faudra peut-être débourser cette année un peu plus de 4 euros le kilo d'ail. Donc, pour en profiter pleinement, un jeune chef va le décliner autour d'un filet de bœuf. Mais alors, quand on parle d'ail et qu'il y en a plusieurs, que doit-on dire ? Incroyable d'avoir avec ça. On dit des os, pas des ailes. On peut dire un ail des os, mais on peut dire aussi un ail des ailes. Les deux se disent des ailes, des os. Une chose est sûre, Axel en a fait des incontournables de sa cuisine. Et n'utilise que cette variété locale. Moi, je l'aime de toutes les façons. J'adore l'ail. Franchement, que ce soit infusé ou juste confié comme ça avec une viande grillée, je l'utilise très souvent. C'est un produit très fort, un peu acide, amer, quand on n'enlève pas le germe. C'est pour ça qu'il faut bien l'enlever et très caractériel. Avec son caractère bien trempé, il peut remplacer la classique moutarde. On va rajouter un filet d'huile d'olive, quelques branches de thym. Du miel, du sel et du poivre. Le tout en papillote au four durant 20 à 25 minutes, avant de passer au tamis et d'ajouter de la coriandre. Plus original, mais tout aussi simple, Axel réalise une émulsion. Ce qui va être un genre de nuage d'ail, en fait. On va juste mélanger 25 grammes d'eau et de lait. Il ajoute l'ail et met le tout à frémir pendant environ 10 minutes. On récupère l'écume qu'il y a sur le dessus. Pour bien le choisir, il faut qu'il soit bien hermétique, qu'il n'y ait pas trop de traces noires et qu'il soit bien violé comme celui-ci. Et dernière idée recette, la plus connue, l'ail confit, que vous pouvez utiliser pour agrémenter vos viandes grillées en ce début d'été. Donc là, il est tout tendre, tout mou. On retrouve ce petit goût sucré-là. Voilà, et il a perdu toute son amertume. Ça fait plaisir de voir que c'est mis comme ça à l'heure. On a du terroir, là. On a presque cru que l'été s'était installé, mais non, la pluie pourrait être de retour pendant ce week-end. Vous le saurez dans quelques instants. Pour oublier la grisaille, nos équipes de France 3 Région vous ont sélectionné de belles activités. Et ce, un peu partout en France, en intérieur ou encore en extérieur, tout dépend du moment. Ah oui. Pour commencer, embarquement à bord du train d'Épigne. Un voyage dans le temps sur une ligne construite dans les années 20 et qui relie Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence. Tracté par une locomotive centenaire, le train franchit 13 ouvrages d'art et s'arrête dans plusieurs villages historiques. Pour réaliser ce périple de 20 kilomètres à travers des paysages magnifiques, rendez-vous chaque dimanche jusqu'en novembre et trois fois par semaine, en juillet et en août. Une autre balade, en bateau cette fois, si le temps le permet. La ville de Neuilly-sur-Marne propose la location de bateaux électriques sans permis, l'occasion de découvrir les berges de la Marne. On se balade sur un bras mort de la Marne, on peut remonter jusqu'à Hachelle et passer deux à trois heures très agréable. On peut même apercevoir un héron sur le côté là-bas. Il y a plein d'oiseaux différents et le calme surtout. Selon la durée, comptez 45 à 100 euros pour louer ces bateaux sans permis qui peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes. Autre lieu de quiétude à découvrir, la Roseray de Saverne dans le Barin. Un parc d'un hectare et demi où l'on peut contempler et humer le parfum de plus de 800 variétés de roses. Dans les allées, vous pourrez croiser les jardiniers, mais aussi des bénévoles qui, chaque vendredi, viennent couper les fleurs fanées de 5000 rosiers exposés. Un travail nécessaire pour garder la beauté de la Roseray ouverte chaque jour durant l'été. Respirez les embruns et flânez au milieu des œuvres d'art. C'est le programme de la 8e édition d'Un été au Havre. Les œuvres d'une dizaine d'artistes contemporains ont été disséminées dans la ville. Chacune résonne avec l'histoire du Havre, cette ville détruite puis reconstruite après la guerre. Parmi elles, cette drôle de maisonnette sur pied. C'est un contraste très fort entre cette tour ultra moderne, très aérodynamique avec une forme sculpturale très compliquée, à la fois cette petite maison sur pied qui est plutôt quelque chose de mignon et de rustique. Vous avez jusqu'au 22 septembre pour découvrir cette galerie d'art à ciel ouvert. Même concept, mais dans le Morbihan, en Bretagne. Cette fois, place à la photo. Depuis 2004, la Gassili ouvre grand ses rues et ses parcs aux photographes du monde entier. Leurs clichés s'affichent en format monumental. Cette année, le thème, c'est l'Australie et ses défis climatiques. La photo a cette capacité de faire vibrer la corde sensible chez les gens. C'est très rapide. Vous voyez une photo et boum, ça vous frappe instantanément. C'est ce que j'essaie de faire, tout en m'assurant qu'il y a un vrai travail de recherche derrière. Une vingtaine d'expositions sont proposées jusqu'au 3 novembre pour ce voyage photographique en grand format. A quelques jours des vacances, Météo à la carte s'est offert un tour de France des campings. Du nord au sud, en passant par la montagne, à chaque région, son style de logement. Et vous verrez que certains aiment tellement ce mode de vie qu'ils ont décidé d'y vivre à l'année. De quoi se sentir en vacances tous les jours, en fait. En 1936, avec les congés payés, les Français découvrent les vacances. Pendant des décennies, le but était d'aller chercher du soleil en bord de mer. Mais depuis quelques années, vous êtes de plus en plus nombreux à bouder un peu les plages et à vouloir faire du camping autrement en vous rapprochant des montagnes ou de considérer la tente ou la caravane comme une deuxième maison. C'est vrai que quand on habite en camping, c'est comme si on avait une très très grande famille, en fait. Et enfin, certaines familles sont en quête d'insolites. Et pour cela, quoi de mieux que du camping à la ferme ? On se sent comme chez soi et en même temps, on n'est pas chez soi. Donc ça nous permet vraiment de relâcher la pression. Bouclez vos sacs à dos, Météo à la carte vous donne des idées pour cet été. Bon, voilà, une journée qui commence bien, il y a du soleil. En Ariège, à 10 kilomètres de Foix, voici le camping du lac Mercus. On va se mettre au soleil, profitons. Donc aujourd'hui, on a... On a des arrivées dans les chalets du Haut aujourd'hui. Et après, je vais m'occuper de la piscine. Comme chaque matin, Angèle et Olivier font le point. La journée s'annonce bien remplie. Ça va monter crescendo. La clientèle commence à arriver, les beaux jours arrivent. Donc ça va prendre en puissance de semaine en semaine. Et voilà, on est prêts à recevoir nos clients. Tombés amoureux de l'Ariège, Angèle et Olivier, originaires d'Amiens, ont franchi le pas. Ils ont tout quitté il y a 8 ans pour venir s'occuper de ce camping. Bonjour ! Bonjour ! Vous avez bien dormi ? Bien dormi ! Un nouveau métier, une nouvelle région pour, au final, une toute autre vie pour cet ancien commercial et cette ancienne secrétaire médicale. Ici, c'est différent. On a vraiment le temps de voir défiler la vie. On voulait vraiment prendre du temps ensemble, prendre du temps avec les enfants et vraiment prendre soin de nous, tout simplement. On a trouvé ce petit camping au bout de nos recherches où là, on est vraiment tombé amoureux. Il correspondait à nos attentes. On a le temps de s'occuper de nous et de s'occuper des gens et peut-être un métier un peu moins stressant. Une volonté d'être plus proche des gens et de se mettre au vert dans une région où le climat a aussi joué son rôle dans la décision de s'installer ici. Dans le nord, on avait un temps qui était quand même plus humide, on avait une météo qui était un peu moins sympa. Donc, on a aussi cherché à avoir des jours d'ensoleillement un peu plus nombreux dans l'année. Une humidité qui est moins là, malgré... On a une fraîcheur, mais c'est moins humide. Voilà. C'est un climat qui ne nous correspond plus, sur le fait de compte. Et ici, on peut vivre, je dirais, plus tardivement en saison, en extérieur. Ça nous est arrivé le 27 décembre de faire un barbecue sur la terrasse tellement on était bien. Un climat qui favorise le camping à la belle saison où les températures dépassent régulièrement les 30 degrés. Une chaleur atténuée par l'ombre des acacias et la proximité du lac et qui impose évidemment certains équipements. Pour venir se rafraîchir l'après-midi, la piscine, c'est incontournable. En prévision de la haute saison, notre couple s'organise. Réservation, accueil, travaux en tout genre, les rôles sont définis et il vaut mieux car un camping, c'est beaucoup de travail. C'est vrai qu'on aime bien être tranquille, mais en même temps, il faut qu'on s'occupe. On ne sait pas l'un et l'autre rester sans rien faire. De toute façon, le camping, c'est une occupation permanente qui soit plus ou moins intense, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et qui dit bonjour dit entretien des espaces verts. Et si Olivier est le spécialiste de la tonte, Angèle est une experte en jardinage. Nous, on habitait, j'avais déjà beaucoup de fleurs dans le jardin. Et pour moi, c'était important de retrouver ça ici. Il faut de la couleur, il faut... Ça donne la vie, les fleurs. Le rosier, son côté pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de s'en occuper attentivement. Une fois qu'il est en terre, après, il fait sa vie, quoi. Les hivers ici sont assez rudes. De ce fait, il faut quand même prévoir des fleurs qui soient assez résistants et qu'on puisse retrouver l'année prochaine. Un rosier de plus, c'est aussi le signe que la saison estivale se rapproche. Mais loin d'être anxieux, Olivier et Angèle sont plutôt excités. J'ai hâte de voir les gens arriver, de voir le camping se remplir, les rires d'enfants, les gens heureux. C'est... C'est... Voilà. Je pense que... Moi, personnellement, j'ai hâte vraiment de faire vivre le camping. Et je pense qu'à la fin de la saison, ça va être triste après. Si Olivier et Angèle attendent l'arrivée des vacanciers, dans le camping du village de Linde, à 50 km de Linde, ils sont déjà là. Bienvenue au camping. Aujourd'hui, il fait beau. C'est pétanque. Il y a 11 ans, Véronique et Franck ont eux aussi décidé de changer de vie pour réaliser leurs rêves. Elle était boulangère, il était verrier. Aujourd'hui, ils gèrent leur camping. On a quand même l'expérience d'avoir été campeur nous-mêmes avant de reprendre le camping. Donc on sait quelque part ce que recherche un campeur. Et on ne s'est pas trompé parce que maintenant, on refuse du monde. Notre couple loue les emplacements, les vacanciers les aménagent à leur guise avec leur propre mobilhome, caravane ou tente. Les campings dans le nord fonctionnent souvent de cette manière. Top, top ! Entrez ! Tiens, viens, mon propriétaire. Ça va bien, ça va. Le camping est ouvert en toute saison, quel que soit le temps. On arrive début mars et on repart le fin octobre. On est devenus des bons amis avec René, que je ne vois pas d'ailleurs. Loulou ! C'est à mon mari. Tu te reposes ? Chacun de son côté. Non mais René, il n'y a pas de soleil. Adrienne et René habitent à seulement 40 km du camping. Et voilà 21 ans qu'ils passent toutes leurs vacances ici. Notre clientèle, ce sont des gens en revenu modeste. Qui ont trouvé ici ce qu'ils ne peuvent pas se payer ailleurs. Ici, il faut compter entre 1140 et 2000 euros par an pour un emplacement dans ce camping. Deux modulomes et une caravane. Adrienne et René ont aménagé un petit coin de vie de 25 mètres carrés. On a moins de travail que dans une maison. Et puis quand on a travaillé toutes ces années, on arrive à un moment où on est fatigué. Ce n'est pas comme une maison. Mais bon, c'est quelque chose qui est à nous. Pour nos vieux jours, ni plus ni moins. C'est tout simple. Ça n'a pas de prix. À nos vacances. Grâce à l'influence du Gulf Stream, le climat de la région est océanique. Et garantit des étés tempérés et humides. Attention au démarrage. Le terrain est naturellement en pente. Donc quand il pleut, l'eau s'écoule. Et on essaye de canaliser l'eau pour qu'elle aille directement dans l'étang. Un étang au camping, de quoi ravir les vacanciers. Salut, salut. Ça va Franck ? Le plus beau, c'est ça peut être comme ça tout l'été. Ça serait bien. On va faire ça en fait. Tu irais pas faire une partie de pêche ? Dans l'étang, on pêche surtout des carpes. Mais bon, là, ils n'ont pas l'impression de mordre, là. À mon avis, ils n'aiment pas passer à la télé. Ils ont peut-être peur, c'est peut-être leur première fois. Ben, il fait bien. Et voilà, poisson. Voilà, ça c'est une petite carpe. Voilà. Alors. Allez Jean-Luc, pour le barbecue ce soir. Encore 5-6, c'est bon. Ces amateurs de pêche ont un point commun. Ils ne sont pas en vacances. Ils habitent au camping toute l'année. Là, on est en pleine campagne. C'est une joie. Il y a l'air pur. Puis c'est vrai que quand on habite en camping, c'est comme si on avait une très, très grande famille, en fait. Moi, je ne pourrais plus vivre autrement. Bon, après, ça paraît bizarre que les gars, ils vivent au camping pendant toute l'année, quoi. Mais on adore ça. Moi, j'adore. On vit dehors. On vit dehors, mais on est heureux. Un peu en vacances toute l'année, partageant les joies de leurs résidents ponctuels ou permanents. Heureux, nos deux propriétaires le sont aussi. Aucun regret entre la vie à l'usine, puis ici, franchement. Et quelque part, nous, notre mission, on l'a accomplie. On les rend heureux, ces gens. Bien sûr. Enfin, certains campeurs souhaitent s'affranchir des campings traditionnels. Pour cela, quoi de mieux que camper à la ferme ? C'est ce que proposent Sandra et Santi au cœur du Lot-et-Garonne. Nous avons un lieu de vacances insolite, avec des tentes de safari, comme vous voyez derrière nous. Des gîtes et des chambres d'hôtes, il y en a tellement. Et donc, on s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose de complètement original. Et donc, on a fait ce pari et ça a marché dès la première année. On a été complets chaque été. Donc, ça a été une très bonne idée. En plein été, il faut compter environ 800 euros la semaine pour une tente safari. C'est plus cher qu'un camping traditionnel, mais même principe. Pas d'électricité, toilettes et salles de bain à l'extérieur. On dort ici au plus près de la nature. On a 30-35 degrés en juillet-août. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau des planchers, on a gardé cet espace entre les lattes. Et donc, à la nuit tombée, il y a toujours un petit courant d'air. Et donc, ça se rafraîchit très, très rapidement. La ferme de Sandra et Santi ne fait pas seulement office de logement. Le couple espère aussi sensibiliser leurs vacanciers à l'écologie et à la saisonnalité des produits. On rigole souvent quand on dit que les enfants croient que le lait, ça sort des briquettes dans les supermarchés. Mais on n'est pas si loin de la réalité, malheureusement. Et donc, ici, ça leur permet de voir, en fait, sur place, comment vivent les animaux. Énormément de plantes qu'ils peuvent sentir, de fruits qu'ils peuvent goûter aussi. En ouvrant les portes de leur ferme, Sandra et Santi partagent et font de nouvelles rencontres tout l'été. Les premières années, on était un petit peu en train de courir à gauche et à droite parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. Mais quand on boit le thé, on boit le thé et on ne pense pas à autre chose à faire. Et donc, oui, ainsi, on peut aussi être un tout petit peu en vacances. Mais les vacances, pour Sandra et Santi, ne durent jamais longtemps. Ils attendent un groupe de 10 personnes pour ce soir. Voilà, on vous a placé dans cette tente-ci. Je vous en prie, allez-y, entrez. On est dans une région où il y a régulièrement des petites tempêtes, on va dire, des sacrés coups de vent. On a eu le cas, une fois, d'une famille qui a eu tellement peur avec le vent et l'orage qu'on les a retrouvés le lendemain matin, ils ont campé dans la grange. Les tentes n'ont jamais bougé, il n'y a jamais eu aucun souci, elles sont vraiment très solides. Elles sont en proximité de la nature et tout en étant dans un petit cocon. C'est très chouette, moi j'aime bien ce concept. C'est grand, c'est bien aménagé. En plus de leur travail de maraîchage et l'accueil des vacanciers, le couple prépare le dîner cinq soirs par semaine. Nous avons des pommes de terre au four. Il y a un plat avec des épinards du jardin, des tomates et du fromage. On cuisine à deux, toujours, parce qu'en fait, l'été, on peut accueillir jusque neuf familles, donc 40 personnes. Quand c'est avec des produits frais comme ça et locaux, c'est ça qu'on aime bien. OK, on peut passer à table. Comptez 17 euros par adulte, entre 6 et 11 euros par enfant pour un repas complet, fait maison avec les produits de la ferme. Un rapport qualité-prix incontestable pour Véronique et Sébastien, qui ont fait le choix d'un séjour écolo. Pour eux, les vacances, ce n'est pas seulement s'amuser, c'est aussi de l'éducation. Dis ce que t'aimes bien ici. Les animaux. Sortir du cadre du quotidien, se reposer. C'est assez convivial et puis on peut manger ce qu'on récolte. C'est quand même fabuleux, je trouve. C'est le bon sens de la vie qui fait du bien. À chaque fois qu'on vient ici, on est heureux. Voilà. Camper à la ferme, à la montagne ou dans le nord, pour une nuit ou pour une vie, le camping n'a pas fini de séduire les Français. La France représente plus de 10% du marché du camping mondial. 13h55. Il est l'heure de découvrir le temps de ce dernier week-end de juin et de la première semaine de juillet. Laurent, 9 jours de prévision, c'est maintenant dans notre journal du temps. Dernier tout court. Allez, quel temps pour ce week-end, Laurent ? Oui, c'est le week-end qui arrive, Marine, avec des orages qui vont pointer le bout de leur nez. Alors, c'est vrai qu'on a des températures qui ont considérablement augmenté ces derniers jours. Résultat, on a un contraste de masse d'air qui est assez important. Des développements orageux annoncés pour ce week-end, surtout sur un axe de l'Aquitaine jusqu'au nord-est. C'est la situation vue du satellite. On a cette écharpe nuageuse sur les régions de la moitié nord qui a tenté de s'infiltrer. Mais sans grand succès, les nuages, eux, se disloquent carrément au contact des hautes pressions. Mais on a toujours ce flux de sud-sud-ouest qui est orienté sur le pays avec beaucoup d'air chaud. Alors certes, ces températures fléchissent un petit peu aujourd'hui. Mais les valeurs restent encore bien élevées pour la saison. La situation pour cet après-midi, avec un ciel bien dégagé, vous le voyez, pour l'ensemble des régions de la moitié nord. C'est le soleil qui va l'emporter de l'Auvergne jusqu'à la Franche-Comté, au nord des Alpes, là des Averses. Parfois la grêle, le grésil, qui pourrait accompagner les foyers les plus soutenus, voire les plus stationnaires. Quelques ondées aussi très localement sur les Pyrénées, puis sur l'ensemble de la frange méditerranéenne. Eh bien, le soleil, lui, sera au rendez-vous. Un petit peu de vent, oui, un petit peu de vent jusque vers les Pyrénées-Orientales, l'Occitanie et le Midi-Toulousain, avec des rafales jusqu'à 50 km à l'heure. Nous partons où ? On enchaîne en vidéo, ça vous va ? On va retrouver Michel. Bonjour Michel, quel temps fait-il dans le golfe du Morbihan aujourd'hui ? Bonjour Marine, bonjour Laurent. Quand on fait de la voile, de la navigation à la voile, ce qui est important, c'est le vent. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. Mon chef de bord me dit trois nœuds. Traduisez si vous pouvez. En tout cas, on est entre amis et c'est vraiment sympa. Regardez-moi ça au milieu du golfe du Morbihan. Je vous laisse apprécier la carte postale et je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt, à la rentrée. Merci Michel, profitez bien. Trois nœuds Laurent, combien de kilomètres heure ? Trois, cinq, environ cinq kilomètres heure à peu près. Vous connaissez vos classiques, c'est bien. C'est trois fois rien. Voilà, merci Michel pour cette vidéo. Les températures pour cet après-midi, ça reste très très chaud, notamment pour le couloir Rodani, un pas moins de 35 degrés cet après-midi à Orange, en Avignon ou encore à Montélimar. Les 34 degrés, vous le voyez, pour le Dauphiné, à Grenoble par exemple, jusqu'à 33 degrés du côté de Grenoble. Au-dessus des 30 degrés, le long de la Garonne. Et puis des valeurs plus raisonnables que ces derniers jours pour les régions de la moitié nord, où on a dépassé les 30 degrés dans la capitale. Le 25 cet après-midi, un petit 18 à Granville ou encore du côté de Quimper. Voici la situation pour votre week-end, la matinée de samedi. Tout d'abord, elle s'annonce dans l'ensemble assez nuageuse, en allant de la plaine champenoise jusque vers le sud-ouest. Une zone plus active de l'histoire de la Gironde jusque vers le littoral basque, avec là des averses qui seront assez prononcées dès le début de la matinée. Le vent va s'établir, se renforcer un petit peu en Méditerranée, 60 kilomètres à l'heure. Évolution dans le courant de l'après-midi avec les foyers orageux qui vont se déclencher. Avec une activité pluvieuse qui sera plus concentrée pour une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine. Mais les pluies ne sont pas à exclure en remontant jusque vers la frontière avec la Belgique. Ça, c'est la situation dans le courant de l'après-midi. Fin d'après-midi, soirée, ça va se décaler progressivement vers les régions de l'Est, sans exclure une vigilance orange peut-être sur certains départements de l'Est, notamment sur la Franche-Comté avec des foyers orageux qui pourraient être assez virulents. Les températures pour demain matin, voici ce que ça va donner, avec des valeurs extrêmement clémentes sur les Alpes-Maritimes, pas moins de 22 degrés. 15 degrés, ce sera pour le plateau Lorrain, à Metz ou encore du côté de Nancy. 14 pour la capitale, un petit neuf à Amiens, encore du côté d'Arras ainsi qu'à Bénodet. Et puis dans le courant de l'après-midi, au programme des températures qui, elles, seront très agréables pour la saison. Chaudes une nouvelle fois sur les régions du Sud et du Sud-Est, malgré une légère baisse, vous le notez, de 4 à 5 degrés, notamment pour la vallée du Rhône. Mais 33 degrés attendus du côté d'Ajaccio. 24, ce sera la température à Agin et puis température élevée sur le flanc Est. Vous le voyez, ceci expliquant les orages qui pourraient être forts en soirée. 30 degrés pour le Val-de-Saône jusqu'à 32 attendus sur la plaine d'Alsace. L'évolution pour la journée de dimanche. Les orages s'éloigneront, les averses traîneront encore, vous le voyez, principalement sur le flanc Est du pays. Avec une nouvelle fois, des précipitations assez marquées. Parfois, la grêle qui est à craindre localement sur le relief alpin. Ailleurs, ciel chargé avec un régime bondé, des averses plus rares près de la Manche ainsi que vers l'océan. Et puis autour de la Méditerranée, le vent qui aura changé de direction mais qui devrait bien assécher la masse d'air avec une météo ensoleillée des Pyrénées-Orientales jusque vers la Côte d'Azur. Ça donne quoi pour le début de semaine prochaine ? Ça donne ça, regardez, avec cette écharpe nuageuse en allant de la Gironde et remontant jusque vers l'Alsace et les Savoies. De la pluie, des pluies qui seront plus marquées d'ailleurs sur le secteur est de ce front. A l'arrière, ce sera un ciel bien encombré, chargé, des ondées discrètes et ponctuelles. A l'avant, à peu près le même type de temps mais toujours grâce au vent qui accélérera d'ailleurs pour le début de semaine prochaine jusqu'à 90 km à l'heure pour le golfe du Lyon avec un temps sec et une météo bien ensoleillée. Après lundi, c'est mardi avec le ciel chargé, vous le voyez. Sur le nord-est, l'activité pluvieuse qui sera elle plus prononcée, plus régulière. Ailleurs, les éclaircies plutôt brèves, des discrètes et puis les plus belles apparitions du soleil espérées en Méditerranée. Les températures, 20 au nord, 24 au sud. Mercredi, voici l'évolution avec toujours l'humidité ambiante qui demeurera, même si ça s'éclaircira très progressivement et que les pluies seront en voie d'atténuation. On retrouvera encore des ondées qui vont se produire ponctuellement sur les régions de l'est. Ailleurs, nuages et éclaircies à le Tarnon, elles seront plus généreuses ces éclaircies sur les côtes. Côte de la Manche, façade atlantique ou encore le littoral méditerranéen. Suite de la semaine, en pleine vacances scolaires. Jeudi, belle amélioration, vacances d'été, avec cette perturbation qui devrait fleurer le nord-ouest. Ça donnera une couverture nuageuse bien compacte, localement quelques plus fines. Le fameux petit crachat, ailleurs, c'est le soleil qui l'emportera. Les températures remonteront tout doucement, 22 en Moyen-en-Nord et 26 pour les régions de la moitié sud. L'évolution pour la semaine prochaine. Vendredi prochain, on va retrouver une métaux dans l'ensemble plutôt bien ensoleillée avec de très belles éclaircies. Sur le nord-ouest, là, les passages nuageux resteront un peu plus fréquents. Puis quelques développements d'ondées instables à prévoir en allant du sud des Limousins jusqu'au relief des Pyrénées. Ce sont ces régions ou encore sur le relief des Alpes. Les températures en progression, 24-28. Et enfin, le temps du week-end en 8, donc premier week-end des vacances scolaires. Le temps pour la journée de samedi. Nuages très nombreux, ce sera mieux à l'est. L'évolution pour la journée de dimanche. On va retrouver ces averses, vous le voyez, principalement sur l'est. Les éclaircies a priori de retour par l'Atlantique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 juin. Nous allons fêter les Irénées. On perd une minute. On vous souhaite de passer un très bel été. Merci pour cette saison. Un grand merci à Marianne et à Sarah qui nous quittent après plusieurs années au service de Météo la carte. Mais pas qu'elles. Et Hélène et Quentin aussi qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite bon vent. Voilà. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très vite pour un numéro estival de Météo la carte. D'ici là, passez un très bon week-end. A bientôt. Bel été à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada